Hey! Bonjour! Comment est-ce qu'ils vont? Il va popper! Là j'étais avec Alex C'est notre deuxième collab Est-ce que vous êtes excités? Fait que là aujourd'hui on est ben excités Parce qu'on fait une vidéo que vous allez pas mal aimer On révèle vos pires dates Fait que là je vous dis tout de suite la vidéo est sponsorisée Mes chums de gars J'avais écrivain envie de faire cette vidéo Puis il y a une application de dating Qui vient tout juste de sortir au Canada Qui nous a contacté pour qu'on en fasse la promotion C'est quoi les odds? Ah c'est pour que ça arrive T'es ben vrai, vu de même Fait que là l'application elle s'appelle fruits Puis ce qui est fucking nice c'est que c'est une application Différente avec des fruits On s'en attendait pas hein? L'effet de surprise était vraiment là Fait que là c'est une application avec des petits fruits On voit rien, c'est des petits fruits Puis là exemple cerise c'est pour trouver sa moitié Hashtag c'est sérieux Fait que c'est pas pour toi Non Parce que tu veux juste un coup d'un soir Fait que un coup d'un soir ça serait la pêche Fait que Alex si vous voulez d'être Alex sur l'application c'est la pêche C'est pour une envie de pêcher avec toi Hashtag ce soir Lol Fait qu'on perd pas notre tasse Non Sinon il y a le petit raisin Le petit raisin c'est prendre un verre de vin Sans se prendre la grappe La grappe Pas la grappe Hashtag pas de coup d'un soir Fait que ça ce serait moi Mais pas toi parce que toi tu bois pas Pis sinon il y a la petite pastèque Et la pastèque c'est pour des câlins récurrents sans pépins Oui exact Fait que c'est sex friend Fait que ça c'est vraiment cool Parce que tu peux vraiment trouver des personnes sur l'application Qui veulent exactement la même chose que toi Fait que là Hop Sans faire exprès Sex friend J'ai décidé que je cherchais des sex friends Fuck Moi je voulais juste boire du verre Impossible Impossible C'est possible Regardez une vidéo Alex Ok c'est quoi les odds Qu'on devienne des sex friends 1 sur 10 Ok 3, 2, 1, 4, 1 Zut j'aurais trop aimé ça Ben je trouve l'application vraiment cool Pis je trouve ça vraiment nice Parce que ça fait de fucking Avec la vidéo d'aujourd'hui Fait qu'aujourd'hui on va vous révéler Vos pires On est tellement bon là On est tellement bon Genre youtuber name Game game On était au resto Et on avait un faux riz Pis il y a tellement riz Qui m'a vomi dessus C'est-tu vrai ? Ben je pense que oui Mais t'imagines Moi j'ai jamais ri au point de vomir Ben moi non plus Ça je suis un peu Mettons pour toi C'est-tu un turn off au point Que tu rappelles plus le gars ? Je pense pas Je pense que je trouverais ça Juste vraiment drôle Mais toi ouais Genre Ouais On dirait que je m'en fous tellement Je serais juste comme impossible Tu sais c'est une drôle Tu t'as raconté là C'est vrai Comment t'as rencontré ton chum Ben après la fin T'as l'houdette On a tellement pas ri Il m'a vomi dessus Parce que moi C'est quand même M'a vomi dessus C'est-ce que je vomi Ah oui ? Genre ça m'écœur Ah Moi ça m'écœur Je crois que j'en ai au pire Mais j'ai même vomi Je pense que Ce qui ferait en sorte Que je verrais plus le gars C'est si le gars A chaque fois qu'il rit Il vomi C'est parce que ça sera un peu plan Je veux dire Une fois ça peut arriver Mais là comme si il vomi tout le temps Je vais plus riz Je suis comme dos de On est pas sortis de suite Mon chum Ça va pas Ça c'est ça qu'il faudrait savoir La personne qui a écrit ça Écris en commentaire Est-ce que c'est un gars qui vomi souvent Enquéris ? Ou est-ce qu'il vomi pas ? On s'est comme dos Moi j'ai une crotte de nez ça va pas Attends je vais demander On était chez lui À super tard dans le salon C'était bien fun Il me faisait vraiment rire À un point je me pissais dessus Déjà là c'est malaisant Tu sais maintenant Je monte dans sa chambre Pour me changer Et quand je reviens en bas Pour ramasser il y a son père Tu vois chose Qui est en train de ramasser mon gars En pensant que c'était Le liqueur Qu'on était en train de boire Oh non Le papa il ramassait sa piste Ça t'est déjà arrivé Le rire au point de pisser Je pense que ça m'est drôle Ouais ça m'est drôle Moi ça m'est drôle Pas un gros pipi Non mais Des petites gouttes Mais pas au point qu'il faut qu'on ramasse Non non Morale à l'histoire Mettez-vous des couches Avant d'aller en tête Première idée Toujours une couche Moi là J'aimerais ça essayer De me mettre des couches des fois Est-ce que je vais te faire ça ? Non mais imagine Comment tu fais d'autre Moi ça m'en a pas C'est pas de la suite de la vidéo Faudrait que j'essaie les couches Ha 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 La prochaine vidéo Qu'assez les couches Qu'assez les couches Ok Ma pire date Evidemment hein On s'en attend Karim j'ai pas demandé ta meilleure J'ai demandé la pire J'ai raconté un gars depuis maman et la fois où on a enfin couché ensemble, je me suis réveillé avec une gastro épouvantable tellement que je ne pouvais pas retourner chez moi tellement que j'étais trop malade. Bref, ça a quand même bien fini, ça fait 5 ans et on a deux petites filles. Ça fait 5 ans qu'on s'enfant mais on a deux enfants. C'est trop cute. Ben ça je trouve ça nice comme date parce que vois-tu on dirait qu'on pense tout le temps qu'il faut christement se montrer à notre meilleur. Ben moi j'ai l'impression que c'est parce que je suis clairement pas une experte de date, tu m'en dirais. Moi je suis là je veux mettre des couches pis je suis comme quelle belle histoire la fille elle a la grosse diarrhée. Fait quand je suis le date elle arrive en couche pis comme ça c'est mon vrai jour ok. Non mais j'ai l'impression que c'est d'être plus les moments vrais qui font en sorte que le genre tu connectes avec quelqu'un. En tout cas, ça dépend du monde mais moi si mettons j'avais une date pis le gars il a la grosse diarrhée, je trouverais ça vraiment drôle. Mais vraiment drôle là. Je serais genre oh beau petit gars il a la diarrhée, je serais pas comme arc, je parle plus jamais. Ben non c'est sûr là, c'est sûr. Je veux dire c'est normal d'avoir une gastro épouvantable. Ça dépend à quel point t'es proche de la diarrhée de ma vie. On peut faire la connexion avec elle en fait. J'ai une bonne connexion avec mes diarrhées. Non mais pendant, c'est vraiment débitant. Mais pendant un mois là j'avais tout le temps la diarrhée maintenant. Bon, fait qu'on va passer la prochaine histoire. Ok. Non pour personne valoir d'être avec moi. Moi je suis vraiment chanceuse d'être en couple parce que sinon je vais célébrater toute ma grossité de vie, c'est pas compliqué. Ça me prendrait bien plus qu'une application de dating pour tomber en amour. En fait pour que le gars tombe en amour avec. Je sais pas pourquoi je fais ça c'est toi qui dis. Tu veux la pire d'être? La mienne je te jure. Oh! Ta première elle me l'a jurée. Sauf j'espère que vos oreilles sont pas chastes parce que c'est pas cute cute que nous souvent t'en voir. Bon ben pour les oreilles chastes c'est le temps de quitter cette vidéo. De quitter voilà. On va s'en remettre. Bye! Sérieux chaque fois que j'y repense, genre mon corps réagit pis essaie de repenser à autre chose, ça m'écarrête. On dirait que j'ai comme peur de le lire. Oui mais t'as vraiment pas l'air frais. Bon. On a un deep talk où il m'avoue être vie. Moi ben ça m'excite cette histoire là. Alors la soirée ça déroule bien. J'ai bu alors on décide d'aller chez eux. Par où commencer? Je rentre la première chose que je vois à tous les choses. C'est genre trois gros pénis en silicone. Donc t'as sur le bureau à côté du lit. Trois? Trois! J'en ai besoin de trois huiles là. Ha ha ha! Toi c'est peut-être comprendre. Moi étant réservé et timide, je fais comme si je voyais pas. Après trois ou quatre minutes, on s'embrasse, ça devient hot. Pis bam! Il me sort un strap-on et me demande de le mettre. J'étais ben excité à l'idée à elle. Fait que j'aimais le strap-on et j'essaie du mieux que je peux de coordonner. Mon vibe vient, j'étais pourri de bœuf après cinq minutes. Je fais juste entendre un énorme prout. Non 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 non. Je fais juste entendre un prout. Pis ça se met à sentir le temps d'un an qu'il m'avait chié sur la fausse graine. J'avais jamais vu un gars débander comme ça et moi ben j'avais été à m'enrer. Impossible! Vrai, je l'ai pas revu. Impossible! Est-ce que c'est bon? Oh! Et ça, c'est une pire date là! Yo, de un, moi pour vrai j'aurais tellement de la misère à mettre un strap-on pis à la fourrer quelqu'un. Tu sais genre j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça doit tellement être déjà là un défi là. J'ai fait une fois de l'heure, j'ai fait un strap-on. Les choses, ça va en vite le casse. Écoutez, ça va être de pire en pire dans cette vidéo là, vous êtes pas vrai gang. Ben là Chris, le gars, chie que tu? Mettons un vrai tarif, ben mettons ton chum. Il dit qu'il y avait envie que mettre un strap-on. Ben je pense que ça serait différent parce que tu sais que mon chum c'était quand même 5 ans, je l'avais avec, fait peut-être que je serais comme écoute, ça t'excite, je vais le faire, je vais essayer. Et c'est sûr que je rirais tout le long là. J'aurais vraiment de l'avoir concentré. Je serais genre, qu'est-ce que je fais genre? Tu sais quand tu connais rien là, c'était pas bon. C'est peut-être à la prout. Pis j'entends prout pis moi je dis ça. Oublie ça là, moi c'est ma nouvelle histoire que je compterais dans toutes mes parties family men. J'y ferais honte là. Ok, attache ta tuque ma fille. T'as-tu une tuque? Mets-toi une tuque. Ok, ok, ok. Et voilà, on est prêts. Première date. Première date. Cris point. J'arrive chez le gars et il m'amène dans sa chambre. C'est là que le fin commence. Les murs sont couverts de toiles de peinture en trip de LSD par monsieur. Il y a des images psychédéliques partout, des néons, je me sens comme dans une piquerie. Très voyant. Il passe un long, trop long, 45 minutes à me rencontrer son cours passé d'Heroïnomane, ses tripes d'acide et toutes ses autres tripes de drogue et de bad trip et tout. Pis là, vient le temps pour moi de partir parce que Cris, ça va faire l'histoire de malade. Donc pour me remercier de la soirée, il m'offre un fucking CD de Céline Dion. Ben ouais donc donc. Dès qu'il y a une chance de Céline Dion. Ben ouais, partir avec un CD de Céline. Ben honnêtement, je trouve que c'est une belle qui en a valu la peine parce que Céline, fucking queen Céline genre. Respect. En même temps, ça l'égard maintenant aussi d'écouter ses histoires. Ben c'est sûr que tu te rends pas de temps en sécurité, par exemple. Mais après, t'as eu un CD de Céline. Fait que je t'ai pas vraiment chiant. C'est génial, j'ai fait toute ça de mes énergies. Ouais, c'est ça, exact. Ah, je t'ai pas. Mais pour le CD de Céline, moi je ferais tout. Je me mettrais même une couche. Je t'ai pas. Je t'ai pas. Je me ferais chier dessus. Vos mes dessus. Regarde. Tout ce que tu veux. Pourquoi Céline? Donc c'était une date dans les réseaux sociaux avec un gars qui s'appelait Cal. Cal. Un petit blond aux yeux plus près, ça c'était juste la mise en contexte de dire que quand je suis arrivé chez eux, le gars était noir et il s'appelait Eliott. Ah! Mais ça c'est blague par exemple. Parce que genre, on s'en fout de comment dire, juste assume-toi pis comme... Ben oui. Ben non, exact. Ça me semble que ça avait plus peur de t'attendre à voir une fille ou un gars de telle façon. Oui. Et puis t'arrives, c'est vraiment un positif. Ouais, ben c'est là, c'est ça que tu te poses des questions. Ben oui, exact. Voyons. Si tu t'attends à quelque chose, finalement, c'est pas ça pendant tout. Ben oui, tu te poses bien plus de questions que si c'était 17 ans. Ouais, 100%. Dans les gens. Fait que ça, c'est non. Votre vraie nature sur les réseaux sociaux, c'est important. Oui, très important. Si je m'attends à voir un beau jeune à l'ex-frais pis que c'est un Serge qui arrive, peut-être être déçu mon chien. Un peu déçu. Mais si je sais que c'est un Serge, pis que c'est Serge qui arrive, peut-être être déçu aussi, mais un peu moins. Le jour où mon père s'appelle Serge. Non! Ton père s'appelle Serge! Impossible! Impossible! C'était quoi les fucking hugs? La dente était chez moi. Le gars étudiait en réfrigération. En réfrig... Réfrigie. Un mot que je suis visiblement pas habité de dire. En réfrigération. En quoi? Puis en réfrigération. Réfrigération. Puis 5 minutes après être rentré, il me dit que mon frigidaire fait un drôle de poppy et il commence à m'expliquer tout le fonctionnement du maudit frigidaire. Pire 2 heures de ma sainte vie. C'est quand même drôle. Ben, dente de frigidaire. Pas souvent. Il voulait juste l'aider. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le gars, il veut pas nécessairement d'aider. Le gars, c'est un passionné de frigidaire. Exactement. Puis il sait pas nécessairement comment se prendre pour rencontrer des nouveaux frigidaire. Il s'est mis sur des applications de rencontre. Pour rencontrer des frigidaire. Exact. Il est fuckable, le gars. Smart, smart ass. Bon, ben, moi j'ai pas mal ri. Ben, moi aussi. Fait que là, j'ai fini. Salut, la prochaine. Bye. On s'en va avec lui. On s'attendait pas à toutes les histoires qu'on a eues. Il y a plein de rebondissements. Des rebondissements. On a été surpris. Étonnés, parfois même. Oui, tristes par moments. Tristes, oui. Et rieux pandos. Apeuri, j'oserais dire. Mais merci de nous avoir confié toutes ces dates. Oui, c'est très agréable. C'est très rêveux. Et agréable. Moi, on est même de faire gris. Fait que sur ce, abonnez-vous. Allez voir sur la chaîne Alex. On a fait une partie 2. Ou une partie 1. On a fait une autre partie en ce cas. Ben, c'est ça. Puis sinon, c'est partie très drôle. Puis d'ailleurs, Alex raconte sa pire date. C'était quand même très très drôle. Je t'en aurais pas inconté une, mais j'en ai pas eue. En fait, c'est pas vrai, j'en ai eu une. Bon. Je vais vous la dire. Arrêtez d'insister. Vas-y, insiste. Ok, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Vas-y, t'insiste. Fait que là, ma date, c'est avec mon chum du moment. C'est la seule et l'unique date que j'ai eue dans ma vie. Fait qu'on est allé aux danseuses. Quoi? Ton sourcil qui est comme... Pourquoi, mettons? Ce qui était spécial, c'est qu'il y avait une danseuse qui... J'en ferai ma boue de raie. Ce qui était spécial, c'est qu'il y avait des danseuses. C'est qu'il y avait des danseuses. On s'en attendait pas. Mais il y avait une danseuse qui arrêtait pas de nous regarder. Puis là, moi, j'étais full mal à l'aise. Parce que genre, j'étais comme... Ouais, on crée, ça arrête de nous regarder. C'est une chum qui est maintenant une autre chum. Mais non, elle fait fin sur moi. Elle voulait qu'on se porte tous les choses. Elle est venue me voir. Ben, tu sais, c'est malaisant. Moi, j'étais en train d'être avec un gars. Puis là, je me rends compte qu'il y a finalement la fille, la danseuse. Moi, c'est la première fois que je vais aux danseuses. Fait que, bref, j'aurais dû choquer celle puis prendre ma danseuse. Fait que, ça a fait une bonne histoire. Oui! Fait que sur cette histoire assez mémorable, on vous dit, on va le voir. Et à bientôt. Et à bientôt. Bon, j'en remercie de rien. Fais donc ça. Non, elle est vraiment dur à mettre. Voilà, bye!